... Miren Goro Chatengui Azurmendi, bonjour. Vous êtes sénatrice espagnole, vous êtes membre de Podemos et aussi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Où en est la Catalogne et que préconisez-vous dans la situation actuelle ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Alors, on a l'impression un peu que depuis trois mois, toute la question de la Catalogne est recouverte un peu par la saga à travers l'Europe. Enfin, spécialement en Belgique, de l'ancien président de la Généralité, Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique parce qu'il était évidemment sous le coup d'une arrestation et d'un emprisonnement en Espagne. J'allais dire, au-delà de cette saga de Puigdemont, qu'est-ce qui se joue à l'heure actuelle, sachant que les élections d'il y a un mois, du 21 décembre, ont donné la majorité aux indépendantistes et que le Parlement catalan doit y lire son président avant la fin du mois, je crois. Et que les deux partis majoritaires indépendantistes vont proposer, ont l'intention de proposer la candidature depuis le lendemain. Alors, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui se joue à l'heure actuelle, réellement ? C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui se passera, parce que le gouvernement espagnol pensait qu'avec les élections, tout changerait. Mais ce n'est pas comme ça. Et parce que c'est vrai que les indépendantistes ont gagné, mais... – À nouveau, ils ont gagné. – Oui, à nouveau, ils ont gagné, mais ils ont gagné pour très peu aussi. Alors, la société catalane est divisée par deux. Elle était divisée et maintenant elle est divisée également. Alors, toujours, les deux partis, les espagnols, les catalans, ils sont dans le même poste, dans le même lieu. Alors, si avant, ils n'ont rien fait pour résoudre le conflit, et maintenant ils font la même force pour rester dans son force, dans son lieu. Alors, si ni les espagnols, ni les catalans font quelque chose de différent, alors sa situation se maintiendra pour toujours. – On a l'impression qu'on est encore une fois à la veille d'une nouvelle crise institutionnelle en Catalogne. On ne voit pas comment on peut s'en sortir, puisque le Mariano Rajoy dit au Puchdemont qu'on n'en veut pas, ni s'il reste en Belgique, ni s'il revient ici, il sera mis en prison. Enfin, en tous les cas, on va s'occuper de lui. Donc, on a l'impression qu'encore une fois, les deux positions entre l'Espagne et la Catalogne sont opposées, et que rien ne... On est encore une fois à la veille d'une nouvelle crise. – C'est ça, c'est le choc du train, encore. Alors, pour que quelque chose change, il faut que quelqu'un fasse quelque chose de différent. – Je ne sais pas si ça se fera, alors je pense que c'est très important que les communautés internationales prennent partie, parce que sinon, je ne regrette pas. – C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que l'Europe, dans cette histoire, peut faire quelque chose ? Depuis le début, l'Europe et les pays européens, les grands États européens d'ailleurs disent, on ne se mêle pas de l'histoire de la Catalogne, c'est une histoire intérieure qui concerne l'Espagne, le gouvernement espagnol, mais qui ne nous concerne pas nous. Est-ce que la solution aujourd'hui doit venir ou peut venir de l'extérieur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense qu'elle doit venir de l'extérieur, mais pas une solution juridique des institutions comme le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, quelque chose comme ça. – Une médiation politique. – Une médiation politique, c'est ça, oui. Parce que sinon, l'Espagne, le seul intérêt à l'Espagne est de donner des raisons pour se maintenir, pour maintenir sa majorité dans l'ensemble de l'Espagne. Alors, il agite les sentiments identitaires dans l'Espagne pour gagner, pour occulter des choses importantes et donc, qu'il y en a beaucoup en Espagne, qu'il doit le résoudre et se centre dans l'identité et comme ça, l'Espagne, l'ensemble de l'Espagne donne son appui à l'Espagne. Et les Catalans sont centrés dans son électorat, dans son propre électorat. Et ils aussi ont agité l'identité pour être... – Je veux dire, quels sont les effets qu'a eus cette crise en Catalogne qui dure maintenant depuis plus de trois mois ? Quels effets est-ce qu'elle a eus au niveau de l'opinion espagnole et de la politique en Espagne ? Quelles ont été les conséquences de cette crise ? Comment voulez-vous évaluer ça ? – Les conséquences les plus importantes, à mon avis, les plus dangereuses, je dirais, c'est que la politique a disparu. On ne se parle pas de politique. Et on se parle... Par exemple, maintenant, la ministre de la Défense a dit qu'on doublerait l'argent pour la Défense. En Espagne, ce n'est pas un pays... – Ça sert à quoi, oui ? – Il est double. Et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à l'Espagne. – Ça a écrasé toutes les autres priorités du pays. – C'est ça. Il n'existe pas de problème. Il n'existe pas d'espace politique. Tout ce qui existe dans la politique espagnole, c'est l'identité. – C'est ça. – Et c'est très, très dangereux. Le nationalisme, pur. – C'est ça. Alors que ce n'était pas une question politique dominante en Espagne avant cette crise en Catalogne. Bien sûr, on en parlait, le Pays Basque, la Catalogne, etc. Il y a un bruit de fond, j'allais dire, sur ces questions d'indépendantisme en Espagne. Mais ce n'était pas, en tous les cas, la question dominante espagnole. – Non, non, non. Le parti qui soutient maintenant un peu de monde, c'est un parti de droit, qui a fait des coupes, des coupes de… – Budgétaire. – Des bourges budgétaire avant que le gouvernement espagnol. Alors, ils avaient une très bonne relation avec le peuple. il n'y avait pas de problème. Ils n'étaient pas indépendantistes. L'indépendantisme catalan, de la droite catalane, est sorti avec des problèmes économiques et des problèmes aussi de… – De refus, de partage un petit peu de… – Oui, oui, et avant, c'est ça de corruption politique. – De corruption, c'est ça. – Oui, et pour occulter un peu tout ça, et aussi dans une situation, dans une ambiance de crise économique, et alors la Catalogne… – Qui demeure, évidemment, en Espagne, la crise économique n'a pas cessé. – Oui, oui, c'est ça. Et alors, c'est dans cette ambiance-là qui est devenue indépendantiste. C'est parti des droits, mais… – Qu'est-ce que vous préconisez à Podemos ? Est-ce que vous êtes entendus, vous, à l'heure actuelle, en Espagne, ou est-ce que vous êtes moins entendus à cause de cette crise en Catalogne ? – Moins, moins entendus. Moi, je pense que peut-être nous devons faire un peu d'autocritique, parce que notre position est très claire. Et je pense que c'est la position bonne parce que nous soulignons les affaires sociaux et nous sommes très conscients que tout ça, c'est pour ne parler de rien. Mais il faut faire l'autocritique parce que nous n'avons pas d'être capables… nous n'avons pas été capables de transmettre cette idée. Et après, c'est vrai aussi que la presse espagnole… – La presse européenne, en règle générale, quoi. La presse espagnole vous est favorable, ça, bien sûr. – Non, non, non. Et on réduit effectivement, c'est ce qu'on disait au début tout à l'heure, on réduit un peu trop la question à l'heure actuelle de la Catalogne et de l'Espagne à des histoires un peu cocasses, on va dire, d'un ancien dirigeant, d'un ancien président de la Généralité qui est en exil forcé dans un autre pays européen. Est-ce que ce que vous dites là ne signifie pas aussi que ces questions d'identité dont vous parlez, qui se développent, qu'on voit se développer à l'heure actuelle un peu partout dans l'Europe ? – C'est vrai. – Les élections qui mettent au pouvoir un certain nombre de groupes qui sont des groupes clairement identitaires, en tous les cas, qui mettent en avance cette question de l'identité. Cette question de la Catalogne est un peu la forme que prend la question identitaire en Espagne aujourd'hui, c'est un peu ça que ça veut dire. Et finalement, ce n'est pas absolument original et spécifique à l'Espagne, l'indépendantisme est spécifique à l'Espagne, mais la question même de l'identité ressurgit par l'intermédiaire de cette question de la Catalogne, comme ailleurs, j'allais dire, aujourd'hui, comme on le voit en Autriche, etc. – Oui, oui, mais je pense qu'on doit séparer deux formes de lutte indépendantiste. Parce que parfois, l'indépendantisme veut révéler quelque chose de positif. – Positif. Mais cette fois, c'est plus une manière de ne parler pas d'autre chose. – Oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important à l'heure actuelle ? Pourquoi militez-vous en ce moment ? Que dites-vous finalement aux gens qui en Espagne, et notamment vous qui êtes élus, qui êtes sénatrices, que dites-vous aux gens qui doivent faire ? Qu'est-ce que vous préconisez alors ? – Moi, je dirais, pensez, pensez-vous, par vous-même, et regardez que tout ce qui est dans cette affaire d'identité, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est une chose inventée, c'est une chose pour ne pas parler des choses qui nous intéressent, qui nous intéressent vraiment. Et alors, réveiller, penser que l'identité, c'est une chose qui peut changer aussi, qu'on peut se régler juridiquement et politiquement, on peut se régler pacifiquement, et qu'il y a beaucoup de choses très importantes pour notre bien-être. – Qui de foi ou pas ? – Nous avons beaucoup de nécessités matérielles, et que ça devrait être la primauté pour tous, parce que presque tous, nous ne sommes pas dans le lieu des riches, nous sommes dans notre lieu, et c'est ça qui nous fait être ensemble, égales, et que nous devions défendre tous ensemble. – Comme si la question de la Catalogne avait étouffé les autres formes de revendications, vous diriez ça un peu à l'heure actuelle ? – Oui, c'est ça, c'est ça, exactement c'est ça, parce qu'il y a une chose très curieuse, c'est que Ciudadanos, c'est un parti néolibéral, totalement néolibéral. – Qui est majoritaire, qui a été majoritaire dans la dernière élection. – Oui, c'est la majorité en Catalogne, mais ceux qui ont voté pour Ciudadanos, c'est des gens ouvrières, ouvrières, mais pas catalans de source. Alors, ils ont pensé que le problème était identitaire, et non, le problème c'est économique pour eux aussi. – Je vous remercie beaucoup, merci, au revoir. – A vous. – Sous-titrage ST' 501